... Oui, Saïd Larif, président du parti RIDJA PAKTEF. PAKTEF, c'est Patriote Africain des Comores pour l'éthique, le travail et la fraternité. Nous ne pouvons pas. Le peuple comorien, avec le soutien des peuples frères d'Afrique, n'accepte plus de subir un coup d'État électoral. Toute forme de coup d'État, qu'il soit militaire, qu'il soit électoral, ça devient une insulte contre la dignité des peuples d'Afrique et le peuple des Comores. Alors, Azali Asoumani nous l'a fait une fois, alors qu'il était chef d'État-major. Il nous l'a fait une seconde fois, alors qu'il était chef d'État. Il l'a fait une troisième fois, et là, c'est un coup d'État de trop. Et c'est pour cette raison qu'à partir de Dakar, nous lançons un appel de Dakar pour demander aux frères d'Afrique, aux organisations internationales, les Nations Unies, l'Union africaine, la SADEC, d'accéder favorablement à la demande des forces politiques comoriennes et des candidats pour une enquête indépendante, internationale, sur le scrutin du 14 janvier dernier. Et tout le monde est d'accord. Et même les organisations que j'ai citées ont exprimé leur désarroi, leur colère, leur surprise de voir des résultats qui ne correspondent vraiment pas du tout aux réalités des urnes, aux réalités politiques du moment, aux Comores. Et puis se voir Azali se faire déclarer élu à 64% du suffrage exprimé, le suffrage étant de 16%. Bon, donc, ça frise de l'insulte. Je ne parlerai pas de ridicule, mais de l'insulte. Et puis, ce sont ces gens de comportement, ce sont ces gens d'effets qui ont provoqué la colère du peuple comorien qui se fait tirer dessus. Il y a eu un mort et de nombreux blessés. Pas plus tard que l'année dernière, il y a un jeune qui est entre la vie et la mort et puis de nombreux blessés à l'île d'Anjouan. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus en Afrique accepter ce genre de forfaiture. Et donc, j'étais né à partir de Dakar, comme les autres frères le font en France et d'autres le font dans certains pays, exprimer non seulement notre colère, mais faire appel aussi à la solidarité africaine. Aujourd'hui, c'est les Comores. Hier, c'était d'autres pays et demain, ça sera peut-être un autre pays africain. Mais je pense qu'il est temps que nous formalisions cette solidarité. Je tiens à remercier mes confrères du Sénégal et d'autres pays également qui ont accepté avec moi de créer cette ONG qui s'appelle Avocat pour l'Afrique. Azali envisage de se rendre en Italie peut-être demain. Nous saisirons aujourd'hui les juridictions italiennes pour un signalement international pour ce crime commis par Azali et ses proches. Pourquoi le choix de Dakar ? Le choix de Dakar, puisque Dakar a toujours été proche des Comores. C'est le premier pays qui, après notre indépendance en 1975, a foulé le sol comme on est en 1976. C'était le président Senghor. Et puis en 1977, janvier 1977, le Parlement, l'Assemblée nationale de Sénégal, a enterriné les accords signés par le président Senghor. Et Dakar assume, même aujourd'hui, les représentants diplomatiques de Comores, là où nous n'avons pas de représentants diplomatiques. Donc il y a une proximité culturelle, il y a une proximité politique, il y a une proximité historique entre les deux pays. Et puis je me trouve opportunément ici aussi à Dakar. Et je sais qu'à partir d'ici, je peux disposer d'une vitrine médiatique pour dénoncer ce qui se passe aussi dans mon pays. Je ne pouvais pas ne pas le faire ici à Dakar. Et puis je sais que le pays est prédisposé malgré les problèmes aussi politiques, puisqu'on est en pleine période préélectorale. Mais on dispose quand même d'un espace pour exprimer ce qui touche aussi à l'Afrique. Donc le pays est prédisposé. Et c'est pour cette raison que je le fais aussi avec assurance et détermination. Merci. 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 Merci.